Maintenant au cinquième mouvement, celui en quelque sorte où on bascule du réel à l'imaginaire. Oui parce que jusque là nous étions peut-être dans un rêve, dans un cauchemar, mais enfin les lieux décrits par Berlioz étaient des lieux réels, une salle de balle, la campagne, même un peloton d'exécution. Tandis que le dernier mouvement, il s'intitule « Songe d'une nuit de sabbat ». Nous voici précipités aux enfers. Et là, il ne sera plus question que de démons, de diables et diablotins, de sorciers et de sorcières. Dès le début du mouvement, l'air se met à trembler. Les violons, les altos en trémolos, et puis les rugissements des violoncelles et des contrebasses. L'aigu des cordes maintenant. Pidicato. Les cuivres descendants. Des glycènes d'eau à glacer le sang des flûtes. Le corps qui répond au loin en sourdine. Voilà, c'est toute une vision, toute une atmosphère. Et là encore, on se dit que Berlioz s'intéresse aux notes, bien sûr, mais aussi aux sons. Qu'il y a, en quelque sorte, des notes-son dans cet univers. Et puis alors maintenant, il y aura tout l'attirail du fantastique au premier rang, duquel le glas funèbre. Le glas funèbre qui, normalement, doit être exprimé par des cloches. Alors des cloches à l'orchestre, bon, ça n'est pas très courant. Et il y a toujours une solution, si jamais on ne dispose pas de véritables grosses cloches d'église, c'est de le faire au piano. C'est ce qu'avait prévu Berlioz. En l'absence de cloche, eh bien, on se met au piano et... On sonne très fort les deux notes, do et sol, en laissant la pédale qui laisse la résonance imiter tant bien que mal des cloches. Mais enfin, c'est tellement mieux d'avoir de véritables cloches d'église. Bien sûr, ça pèse à peu près une demi-tonne chacun, mais c'est tellement mieux, tellement plus véridique. Nous écoutons les deux cloches, do et sol, jouées par Renaud. Le glas funèbre est maintenant l'apocalypse. L'apocalypse, représenté par le fameux chant liturgique catholique, « Dies iré, dies illa, jour de colère divine qui réduira le monde en poussière », dit le texte latin. Et le thème est assez connu, un « Dies iré, dies illa ». Et encore plus laid que ma voix, il y a cet alliage monstrueux imaginé par Berlioz. Vous savez, à l'époque, il y avait des joueurs de serpents, un instrument aux formes bizarres qui rappelle le serpent en cuir ou en parchemin. Et Berlioz n'aimait pas tellement cet instrument, il trouvait toujours que ça sonnait faux, que c'était des sonorités un peu rauques. Alors, en alliant les bassons et le tuba, on obtient à peu près cette sonorité, le fameux thème du « Dies iré ». Il y a une deuxième version du « Dies iré » qui est encore plus incroyable. On retrouve les bassons et les tubas, mais en plus, il y a les contrebasses, les violoncelles et la grosse caisse qui font des sortes de contre-temps sourds. Et ce thème, il va traverser tout le cinquième mouvement, notamment grâce au procédé qu'on appelle la diminution. Une diminution en musique, c'est quand on fait entendre le même thème, mais deux fois plus rapidement. Écoutons le « Dies iré » deux fois plus rapide par les cuivres. Et l'idée fixe ? Quand est-ce qu'on va avoir l'idée fixe ? L'idée fixe, elle est présentée d'une drôle de manière. C'est que là, dans ce songe d'une nuit de sabbat, tout est devenu déformé, grimaçant, grotesque. Au départ, le thème de l'idée fixe, il est pourtant doux, tendre, passionné. Que fait Berlioz ? Il le met un peu plus haut. Plus rapide aussi. Il rajoute des appoggiatures, ces petites notes-là, qui font comme des mordants. Et il demande à un instrument très particulier, au timbre un peu canaille, un peu grotesque, de jouer le thème. C'est la petite clarinette manuelle. Fais-nous entendre. Très bien. Pour accompagner notre petite clarinette de manuelle, tout l'orchestre, écoutons la transformation grimaçante de l'idée fixe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et maintenant, c'est le délire, une sorte de farandole monstrueuse. Et Berlioz va transformer le thème d'une manière très originale, c'est-à-dire en gardant le rythme, mais en changeant les notes. Le rythme, vous l'avez dans la tête maintenant. Vous voulez le faire avec moi ? Allez, un, deux. Pam, 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 pam. Et maintenant, Berlioz a l'idée sacrilège de superposer l'église. Le religieux au diabolique, c'est-à-dire de superposer la ronde au thème du dié-siré. Alors, le thème du dié-siré, d'abord, on l'écoute par les vents. Par les cordes, très fort pour lutter avec les vents, le thème de la ronde. Et maintenant, essayez de bien écouter la superposition des deux, le dié-siré au vent et la ronde aux cordes en même temps. Pas mal ! Et puis alors, puisque Berlioz est lancé dans les effets d'orchestre, il fait entendre des choses qui sont, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la limite entre le son et le bruit. Par exemple, puisque c'est devenu une sorte de danse macabre, en se servant du bois de l'archet, les violons font entendre quelque chose qui me fait penser à une sorte de danse des squelettes, en fait. Ça, c'est très délicat, bien sûr, mais à l'autre bout de l'échelle dynamique, écoutons maintenant les deux grosses caisses qui accompagnent de leur roulement formidable, le dié-siré, on dirait les flammes de l'enfer. Voilà, maintenant je pense que nous pouvons écouter d'un bout à l'autre ce songe d'une nuit de sabbat, avec son introduction mystérieuse, son idée fixe, ses cloches, son dié-siré et sa farandole monstrueuse, sa ronde du sabbat. Une fois de plus, ce qui me frappe chez Berlioz, c'est le fait qu'il fait de la musique, en quelque sorte, d'une nouvelle manière. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'équilibre, ce n'est pas les formes symétriques, les retours, les répétitions. Ce qui l'intéresse, c'est la narration, et même plus que ça, c'est le théâtre. Au début, on s'est dit symphonie romantique, puis symphonie fantastique. Au fond, on pourrait appeler ça maintenant symphonie dramatique. Tout est drame, tout est théâtre chez Berlioz. Et certains n'ont pas toujours bien compris la musique de Berlioz. Ils ont dit, on n'y comprend rien, c'est le bazar. Mais oui, c'est le bazar de la vie, tout simplement. Et c'est l'action, l'argument qui nous mène, et qui va mener Berlioz pendant toutes les autres grandes compositions qu'il va faire, notamment sa deuxième symphonie la plus connue, une dizaine d'années plus tard, Roméo et Juliette. Ce qui est drôle, c'est que, deux ans après la première exécution de la symphonie fantastique, Berlioz a l'idée d'aller encore plus loin dans son projet théâtral. Il décide que, finalement, la symphonie fantastique, qui dure pourtant près d'une heure, ne sera qu'un vaste prologue à une sorte de pièce de théâtre avec un récitant qui n'est autre que Berlioz lui-même, mais qui s'est donné un nouveau nom, l'Hélio. Une sorte de one-man show, si vous voulez, avec l'orchestre qui accompagne derrière. L'œuvre est donnée, deux ans après, en novembre 1932. Qui est présent dans la salle ? Ariette. Ariette que Berlioz n'a encore jamais rencontrée. Et là, il va la rencontrer. Un an après, ils se marieront. D'ailleurs, le deuxième titre de ce L'Hélio, c'est L'Hélio ou le retour à la vie. Je vous propose maintenant d'écouter d'un bout à l'autre le dernier mouvement Songe du nuit de sabbat de la symphonie fantastique d'Hector Berlioz, l'orchestre philharmonique de Radio France, toujours placé sous la baguette de Mio Munchun. L'Hélio ou le retour à la vie. 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 Sous-titrage MFP. ... 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